Musique Hey Youtube ! Alors, je vais essayer de vous proposer une vidéo qui change dans le sens où... Enfin, qui change pas vraiment, je vais essayer de faire un retour en arrière Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, Youtube s'est devenu très professionnel Les Youtubeurs et les Youtubeuses, on essaie de vous proposer des choses très très belles Des choses très artistiques, très... Enfin, artistiques pas forcément, mais on essaie de proposer des choses jolies, visuellement parlant Des jolis montages, des choses qui soient... Bah voilà, super jolis à voir On fait des montages pour qu'il y ait un certain dynamisme dans nos vidéos Et que ça soit pas trop chiant pour vous Et en fait, la dernière fois sur Instagram, je sais plus dans quel contexte c'était Mais j'ai bien compris que l'ancien Youtube vous manquait Et l'ancien Youtube, c'était quoi ? C'était des filles très très simples qui utilisaient des produits abordables Qui parlaient comme je suis en train de le faire sans faire de montage Qui avaient plein de défauts et qui étaient en fin de compte très proches de nous-mêmes Qui regardaient les vidéos parce qu'on se retrouvait dans ces personnes là En fin de compte, c'était... J'ai été cette Youtubeuse des années du coup de 2009-2010 Où il y avait moins de prise de tête, où c'était beaucoup plus simple Où tout n'était pas parfait Où on sentait vraiment une proximité avec cette personne là C'était la copine qui nous parlait de maquillage C'était la copine qui se mettait en vidéo On avait l'impression d'être en face d'elle et de passer un bon moment avec elle Et vous avez vraiment été énormément de personnes à dire Que l'ancien Youtube, donc celui de 2009-2010 Bah il vous manquait énormément En tant que Youtuber, c'est pas évident Parce que quand on vous fait des montages particuliers Quand on... Bah voilà, quand on essaie de faire des choses esthétiques On pense vous faire plaisir Alors, voilà, il y a aussi le plaisir soi-même que l'on a à sortir des jolies vidéos Mais on se dit, bah c'est cool, ils vont être contents, c'est joli, c'est propre Mais en fin de compte, parfois, je pense qu'on se trompe un petit peu Les choses jolies propres, ça peut être sympa Surtout ce qui va être lookbook ou des vidéos qui mènent effectivement à une certaine perfection visuelle Mais peut-être que vous avez aussi envie Enfin, c'est même pas peut-être, c'est certain puisque vous l'avez indiqué Vous avez aussi envie de retrouver les Youtubeurs copains, les Youtubeuses copines Donc aujourd'hui, je vais faire juste un essai avec vous Cet exercice, il n'est pas évident parce que j'ai l'habitude de faire mes montages J'ai l'habitude de couper mes vidéos J'ai l'habitude de faire des choses très clean, très propres Enfin, dans la mesure du possible et de ce que j'imagine être le mieux fait possible Et je vais tout simplement vous faire cette vidéo à l'ancienne Comme je faisais au tout début de ma chaîne Où, ok, il y avait des blancs, ok, les vidéos étaient longues Mais a priori, c'est ce que vous recherchez aujourd'hui Donc je ne sais pas, il faudra me dire en commentaire Si ce format vous plaît, si vous attendez d'autres choses Je ne sais pas, là, je sais quelque chose Là, ce que je veux vous proposer, c'est tout simplement de vous montrer ma routine teint A l'ancienne, en parlant, en papotant avec vous Ça fait des années que je n'ai pas fait ça Et du coup, quelque part, ça me fait un peu peur Parce que je n'ai plus l'habitude d'avoir cette retenue quelque part en vidéo Et je ne sais plus être spontanée comme je l'ai été au tout début forcément Parce que moi, aujourd'hui, quand je fais des vidéos Si je dis des conneries, je les coupe et puis je passe à autre chose Parce que je suis bien obligée de faire toujours attention quelque part à ce que je dis Pour pas qu'il y ait des malentendus Parce que ça arrive très souvent et plus que vous ne le croyez Mais là, bon, on va partir sur une vidéo teint Ça me rappelle en fait, quelque part, ça me rend nostalgique Parce que ça me rappelle toutes ces vidéos à l'ancienne avec ces filles que je suivais Comme Diabolo Cerise, comme Crystal Makeup Il y avait... Comment elle s'appelle ? Oh, je remets tellement pas son... Keep and smile ou smile and... Oh, je ne me souviens plus de son pseudo Elle n'est plus du tout sur Youtube Enfin, ça me rappelle toutes ces anciennes Youtubeuses Qui ont fait que j'ai voulu être Youtubeuse moi aussi C'était en fait... Elle parlait tout le temps Et c'était vraiment plus sympa Et du coup, je suis en train de parler une heure Je veux juste vous dire un truc, là, ça résonne énormément Il y en a certains qui m'ont dit que c'était très désagréable Ce que je comprends tout à fait Et il est là en fait le paradoxe C'est qu'on nous demande un peu plus de spontanéité Mais on nous demande quand même énormément de qualité de l'autre côté Aujourd'hui, je veux quand même un petit peu unifier Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un teint quand même assez grisâtre J'ai des vilaines cernes Donc je veux vraiment un teint... Enfin, unifié mais on va dire discretos Avec une matière qui va être un fond de teint... Enfin, une bébé crème Qui va être hydratante surtout Et qui va être hyper confortable Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a rien de plus désagréable que quand ça tire ici et là Et du coup, ça tombe super bien Parce que j'ai reçu en fait les bébés crèmes de chez Garnier Alors je dis les parce que moi j'ai la version médium Mais j'en ai mis une en vente En vente, c'est n'importe quoi J'en ai mis une en concours sur Instagram Donc je vous invite à aller sur mon Instagram Pour pouvoir gagner cette bébé crème si ça vous intéresse Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette bébé crème Alors, la seule petite chose que j'aurais à reprocher en fait C'est la texture qui est très épaisse Alors ce qui est marrant, c'est que quand on la sort du pot C'est très épais, on a l'impression que ça va être hyper couvrant etc Et c'est pas du tout ce que je recherche Donc j'ai eu très peur la première fois que je l'utilisais Mais en fin de compte, quand vous étalez la matière La couvrance en fin de compte, elle n'est pas si forte que ça C'est une couvrance vraiment moyenne Et ce qui est intéressant justement, c'est que du fait qu'elle ait quand même cette texture un peu épaisse Je pense qu'on peut vraiment jouer avec l'opacité Qu'on peut vraiment jouer et moduler par rapport à son teint Oh, je vais y arriver Donc c'est la Skin Active bébé crème Donc la classique Et moi j'aime vraiment bien Alors, je trouve qu'elle est très très hydratante Dans le sens où quand je l'applique, ça ne tire pas du tout mon visage A la fin de la journée non plus, mon visage ne tire pas Et c'est exactement ce que je cherche Et elle est vraiment imperceptible à partir du moment où vous en mettez pas de 2 tonnes Donc, je vais l'appliquer Vous voyez, la texture est quand même assez épaisse Et c'est même plus épais que les fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser Donc c'est assez déroutant au début Mais pour... vous voyez, elle est très très... Il faut se reméfier, il ne faut pas trop en mettre à mon avis Parce qu'elle est très modulable Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas du tout d'avoir un truc hyper... Comme je vous l'ai dit, hyper opaque Moi ce qui m'intéresse, c'est d'unifier vraiment mon visage Je suis désolée si je tourne la tête Mais bah non, je suis con Si je fais ça... Ah bah, voilà, hein Vous aurez pu me le dire, ça aurait été plus simple Donc, en fait, je l'étire un maximum la matière Parce que j'ai vraiment envie qu'on voit mes tâches de rousseur C'est marrant, je suis passée d'un extrême à l'autre un peu de temps Avant, j'étais beaucoup dans le camouflet Aujourd'hui, je suis plus dans le mettre en valeur Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais lire Donc, je vais l'appliquer comme ça Je vais vraiment l'étirer en fait Et je vous assure qu'en fait, je pense que vous voyez Ça a tout de suite unifié mon visage Et en même temps, elle ne se voit pas On ne voit pas que j'ai un truc sur le visage Et c'est ça qui est intéressant sur cette bébé crème chez Garnier Et ce qui est marrant, c'est que je n'aurais jamais pensé moi-même Aller vers Garnier, enfin, sur les produits de teint J'en ai aucun, je crois Non, j'en ai aucun, je n'avais jamais testé chez Garnier Et en plus, l'odeur est fraîche Vous avez l'impression que vous avez mis de l'eau sur la peau J'adore cette bébé crème Donc, encore une fois, elle est à gagner sur mon Instagram Donc, j'invite à participer En plus, je ne vous fais pas du tout des concours en mode relou Genre, reposter, identifier 5 personnes Faire 3 fois le tour de la maison en courant C'est insupportable, c'est concours Il y a 50 000 solutions T'as juste envie de dire Non mais c'est bon On a compris que tu voulais que je taque des gens Juste pour apporter des abonnés sur ton truc Mais c'est un peu relou Donc, voilà Oh, ma boucle de règle est en train de s'abîmer Je suis d'aide parce que je l'aime trop Alors, ensuite, au niveau de mes sourcils Alors, une fois sur deux, je la flemme Sinon, comme vous le savez, je les ai pigmentées Bon, là, il serait peut-être temps que je les épine Mais souvent, j'utilise tout simplement le gel à sourcils Pour les redéfinir de cette façon Oui, meuf qui ne se prend pas la tête Alors, on est parti vraiment sur le teint de base que je fais actuellement Et je vous assure qu'il n'y a vraiment pas plus simple Et au niveau de l'anti-cerne, j'utilisais depuis un bon moment la Estée Lauder Mais étant donné que j'utilise des matières beaucoup plus légères Je cherchais justement un anti-cerne plus léger Mais la problématique quand on utilise un anti-cerne plus léger C'est que souvent, il est trop affillé dans les plis Il n'y a rien de plus chiant Moi, comme vous voyez, j'ai quand même une démarcation ici assez brune Comme beaucoup de métis, comme beaucoup de peau brune Et par contre, j'utilise en fait depuis quelques temps Enfin, une semaine exactement L'anti-cerne de chez Essence que j'ai eu en Allemagne Donc c'est le Stay All Day 16h Cet anti-cerne est vraiment parfait, en fait Alors, il n'a pas la couvrance de celui de chez Estée Lauder, bien sûr Mais alors, par rapport à ce que je recherche en ce moment, il est super Au niveau de la teinte, j'ai la Soft Beige Par contre, j'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de teinte Et pareil, au niveau de l'anti-cerne, je ne l'applique pas de la même façon que d'habitude Où je faisais la Kim Kardashian En fait, je l'applique ici Je ne l'applique qu'à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, j'avais une petite zone bleue Et à l'extérieur Et ça, j'ai vu ça sur la youtubeuse Comment elle s'appelle ? J'ai des problèmes de mémoire en ce moment Oh, la petite La petite brunette qui est devenue rousse maintenant Mais je vais y arriver ou je suis stupide ? Bon, je vous remettrai une annotation pour le coup, je pense Et voilà, donc je n'en mets pas non plus 3 tonnes 3 tonnes d'anti-cerne Et bref, cette youtubeuse, en gros, elle disait Que, effectivement, on pensait très rarement à mettre de l'anti-cerne ici Et c'est ce qui changeait en fin de compte le regard Et je suis complètement d'accord avec elle C'est une astuce que j'ai récupérée de sa chaîne Que je vous mettrai en barre d'info Mais je pense que vous la connaissez de toute façon Ali Fantasy Wouh, j'ai trouvé Et bien Ali Fantasy, elle parlait de ses astuces Effectivement, moi je n'avais pas tendance à mettre de l'anti-cerne dans le coin comme ça Ni à l'extérieur Je faisais ici Et en fin de compte, il s'avère que c'est vrai que ça change tout C'est un petit détail Donc vous voyez, la couvrance, elle n'est pas non plus ouf Mais c'est suffisant en fait pour camoufler Le petit truc qui me dérange en fin de compte Sur mon maquillage Je vais vérifier si la caméra n'a pas coupé Parce que ça a tendance à couper tout le temps Non, c'est bon, on peut continuer Alors ensuite, concrètement, là mon teint il est quasi fini Je vous explique, c'est vraiment strict minimum Alors il y a deux solutions Quand vraiment je vais faire le truc maximum Je vais prendre en fait cette terracotta powder Donc la teinte, c'est caramel cake J'avais eu dans une box beauté qui m'avait été adressée En fait c'est une terracotta mais hyper C'est une terracotta un peu cuite Cuite, ouais voilà Et elle brille clairement Donc on s'ambiance pas trop non plus Et je vais juste en mettre ici en fait Pour vraiment réchauffer mon teint Grosso modo, je fais ça un petit coup de soleil Et j'utilise vraiment dans sa fonction de terracotta Et pas pour faire ses habituels Et sans piternelle contouring Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs le contouring c'est plus du tout à la mode au passage Si on veut vraiment faire la youtubeuse parfaite Le contouring ça se fait plus Et le maquillage à outrance non plus Bien que ce soit peut-être jamais fait en fait En réalité Parce que le maquillage à outrance c'est sympa pour les vidéos C'est sympa pour les photos Mais quand tu vas bosser t'as juste l'air d'un clown Voilà C'est fait Ce pinceau de Real Techniques C'est un de mes préférés C'est un des seuls que j'ai de chez eux Et à chaque fois que je l'utilise Je me rappelle combien je l'aime Donc grosso modo Voilà On n'est pas loin de la fin Pour le blush Alors je vais vous faire une vidéo sur mes blushs préférés Mais là j'ai en utilisé un que j'aime beaucoup Qui est celui de chez MAC Qui est le Posay J'aime beaucoup C'est un blush crème Donc j'utilise avec un stipple blush On peut pas couper Un stipple blush de chez ULF Et je vais vraiment l'appliquer ici Moi j'aime beaucoup beaucoup En ce moment tout ce qui est rosé Alors que d'habitude je suis plus sur tout ce qui est corail etc Mais j'ai vraiment moins la main lourde que j'ai pu l'avoir Donc là c'est un blush en fait crème Donc je caresse vraiment la joue Pour que ça donne un effet hyper Hyper discret entre guillemets Comme ceci Deux fois ça m'arrive de m'ambiance aussi Mais en ce moment vraiment mon maquillage Il est tellement minimaliste que Je me reconnais plus quoi Si en gros je me reconnais dans l'histoire Parce que de toute façon c'est juste une histoire de flemme Non non vraiment Je pourrais en revenir à l'intérêt que j'ai C'est que vraiment je veux qu'on se dise En gros un gros sommaire d'eau J'ai pas envie qu'on se dise Oh putain son maquillage il est parfait J'ai vraiment envie qu'on se dise Putain elle est fraîche en fait Au niveau des yeux J'ai oublié de sortir un truc Je disais au niveau des yeux Comme je laisse pas souvent ma paupière mobile Je mets quand même un petit truc en fait C'est l'ombre waterproof de chez Clarins Alors c'est pas un truc à se taper le cul par terre Je vous avais déjà dit J'étais un peu déçue parce que je m'attendais A un truc hyper voyant Hyper pétillant Avec plein de paillettes et tout Mais non pas du tout Par contre je l'utilise parce qu'il apporte quand même Quelque chose sur la paupière Plutôt que de la laisser nue En fin de compte ça laisse un tout petit voile Discret un petit peu Mais un irisé très discret Très délicat Donc je l'utilise comme ça Alors sur la pommade je vous dis Que vous attendez pas un truc à vous taper les fesses par terre Parce que c'est pas le truc qui va se voir super bien Mais c'est le petit détail Alors j'en applique un petit peu comme ça au coin terme C'est le petit détail Qui fait que ma paupière elle va être un peu plus lumineuse Que quand j'en mets pas en fait Grosso modo Donc voilà Il faut vraiment que j'arrête de ranger mes ongles Ils sont dégoutes C'est moche J'aime pas c'est moche les ongles rongés Donc voilà ça va appliquer vraiment Enfin quand ça va sécher En fait sur le coup quand vous le mettez Vous voyez pas le résultat final Le résultat final vous voyez vraiment quand il sèche Il change Et ça vous fait Un petit truc un peu Je sais pas comment vous dire Il va quand même un petit peu dans les prix Le essence Je sais pas comment vous dire Ça fait un tout petit truc lumineux Hyper discret Il y a toi qui vois mais t'as kiffé Parce que toi tu le vois tu vois Voilà grosso merdo Ensuite donc je vais courber mes cils Ça c'est vraiment le truc le plus important de ma routine De ma routine teint selon moi C'est le courbage Aïe D'ailleurs on dit souvent qu'il faut acheter certains recourbes de cils Il y a celui de Choui Moura Qui est hyper Hyper réputé et tout Mais alors franchement Celui-ci je crois que j'ai eu dans une box aussi Ouais c'est ça J'avais eu dans une box Et il fait largement l'affaire Par contre ceux qui disent que ça fait rien le recourbage de cils Je suis pas tout à fait d'accord Parce que moi je pensais aussi Mais travaillez quand même bien Vos cils vous verrez A force vous allez voir une grosse différence Et au niveau du mascara Alors là c'est mon gros kiff Je l'ai reçu de chez Octoly C'est le Revolution de Black Up En fait quand j'ai vu le gros mascara comme ça J'ai flippé Je me suis dit ohlala Ça va être un truc insupportable à mettre Et j'ai pas eu tout à fait tort Parce que je vais vous expliquer pourquoi Le truc bien C'est que déjà on est sur une brosse Qui n'est pas en plastique La seule brosse en plastique que je tolère Je crois c'est celle de chez Real Techniques Où je peux me tromper C'est possible A force de tester des trucs on sait plus Et en fait la brosse Elle a cette forme là Elle est hyper intéressante Mais moi à la base Je suis très réticente à tout ce qui est brosse C'est un peu farfelu C'est le genre de truc ça me saoule Je veux que ça soit le plus impossible Mais en fait je l'utilise comme ça Vous voyez Je vais l'utiliser comme ça Alors la seule chose qui est chiante Avec ce mascara Alors il est hyper volumineux Il allonge les cils de malade Il tient super bien Par contre je le mets pas en dessous Parce que sinon il fait des yeux de panda Parce que c'est pas un waterproof Mais grosso modo il est top La seule chose que je lui reproche C'est que la brosse est tellement grosse en fait Que des fois quand tu te mets ton mascara T'es sûre que t'en fous partout au dessus Tu vois là je viens d'en mettre C'est juste chiant C'est le seul truc que je lui reproche en fait C'est que Il aurait fallu qu'il soit un peu plus fin Parce qu'en gros à chaque fois que je le mets J'en fous partout Par contre ça me dérange pas Dans le sens où le résultat est tellement beau Pour moi Qu'il peut m'en foutre partout au dessus Je lui pardonnerai quoi Ça me donne vraiment Bon là j'essaie de De me concentrer Parce que En fin de compte Vous savez je tourne comme ça Regardez j'en fous partout Je tourne Et Il Comment vous dire Ouais il est vraiment Il donne un volume Qui me donne l'impression d'avoir des fossiles C'est vraiment là on est sur le volume Bon sur la longueur aussi tu me diras Mais il me donne vraiment cette impression D'avoir mis une frange de fossiles Parce qu'en plus il épaissit grave vos cils Donc ce mascara Regardez j'en ai foutu partout Mais je pense que vous voyez déjà la différence Entre les deux yeux C'est impressionnant vraiment Donc après généralement Bah je passe J'attends que ça sèche Et puis je passe un petit coup de compton-tiche Pour retirer le mascara Qui s'est foutu partout Mais Mais je conseille vraiment ce mascara Et puis alors Alors sur ce Quand les cils longs Ça doit être merveilleux Alors vous allez à mon avis Vous en foutre partout Ça c'est sûr Mais ça doit être super beau De toute façon Toutes les filles qui ont des grands cils Devraient être bannies Je pars du principe Que déjà c'est pas normal Que certaines galèrent Et que d'autres aient des cils de bif C'est énervant Moi je suis un peu entre les deux je dirais Travaille Il change tout Puis en plus je travaille beaucoup l'extérieur Justement pour donner Ah j'en fous partout Pour donner cet esprit fossile Ah j'adore J'adore A parlant de fossiles Je pense Que je vais bientôt me faire poser des extensions Pour cet été Vous avez les étés de flemme Je pense que je vais m'en faire poser Normalement on part pas Si on part c'est au mois de septembre Comme d'habitude Mais Du coup je m'en fais pas pour tout ce qui est mer, plage etc Pour l'instant Oh là j'adore Par contre il faut prendre le temps De le travailler Et se masquer Clairement Puis il faut prendre le temps aussi De te retirer toutes les cochonneries Qui sont au dessus du coup Je te laisse regarder le résultat Je vais essayer de m'approcher Bon faut pas regarder tout ce qu'il y a autour Mais en gros regarde quoi Ouais j'ai roté dans ma bouche Enfin j'ai roté dans ma gorge Ça fait souvent ça avec un bypass Voilà Je vais juste aller nettoyer les cacas d'oeil Un rouge highlight Mais c'est assez rare Parce que ça me saoule un peu Ça c'est le maquillage que je porte pour aller au boulot grosso modo Ensuite j'ai reçu de chez Clinique Un rouge à lèvres que j'ai beaucoup beaucoup porté ces derniers temps Et qui je pense peut être sympa par rapport à comment je suis apprêtée aujourd'hui C'est le popy pop Popy 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 pop De chez Clinique Donc c'est en fait un rouge à lèvres qui est intense avec la base Et effectivement la tenue c'est marrant parce qu'il est crémeux du coup Mais la tenue est plus que correcte Et je pense que c'est le fait qu'il y ait la base Enfin j'espère en tout cas Donc il se présente comme ça Alors au niveau package on les a vu 100 fois On en a vu pas mal des rouges à lèvres Clinique comme ça On sait qu'en ce moment il y en a beaucoup qui en parlent Donc la teinte elle est comme ça C'est un orangé tout à fait portable Et il est vraiment beau je vais vous montrer Astuce de flemme quand tu veux te maquiller les lèvres T'en mets pas mal au dessus en dessous Tu fais ça Et tu finis par ton marque de Cupidon Mais il y a une poule Je vous jure qu'il y a une poule Mon chicken run là Avec Alexi Et voilà Donc c'est ce que moi En tout cas j'appelle un maquillage frais Ça va être ça Ça va être surtout sur cette période Où on est censé retrouver du soleil Ça va être une bouche un peu plus pop mais crémeuse Parce qu'en ce moment le mat j'en mets très peu Je sais pas pourquoi Je vous dis ça va à mon avis dans la continuité de mon côté trip Discret Faux naturel Frais Mais en tout cas le maquillage Enfin les dents En tout cas tout ce qui est maquillage on va dire Un peu mat C'est pas trop mon truc Voilà Voici le résultat final Voilà pour cette vidéo Teint J'espère que ça vous aura plu Cette vidéo à l'ancienne Où il n'y a pas de J'ai soif Où il n'y a pas de coupure Où il vous aura fait plaisir On va jouer jusqu'au bout Ah super Par contre il n'est pas sans transfert Forcément ce que j'enlève là Mais je l'aime beaucoup J'aime vraiment la couleur Je trouve que ça va vraiment bien à mon teint Et c'est le côté Frais Tu vois Je suis fraîche J'espère que cette vidéo Cette vidéo Ah oui j'ai oublié de vous reparler Pour la millième fois de Cette montre Parce que vous êtes mauvaise langue Vous dites Oui c'est qu'une montre Etc En attendant le jour Je la porte quand même pas mal J'ai comme tout le monde Un code promo Si ça vous intéresse Je vous mets ça en barre d'infos Mais j'aime vraiment beaucoup Cette montre Autant la noire Je ne la mets pas souvent Enfin je ne la mets quand même Mais pas tant que ça Parce que je ne suis pas une mise montre Autant celle-ci Je ne la mets pas Parce que c'est une montre Mais je la mets simplement Parce que J'enlève de roter Je la mets simplement Parce que Ça fait un bijou La couleur rose gold Comme ça Voilà Bon bref Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye bye